Salut à tous les amis et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée bien entendu qui est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 16 novembre, direction l'hypodrome de Chantilly, en fait on reste à Chantilly. Mardi c'était déjà un Quintée Plus et The5 chez notre partenaire qui était sur la PSF cantilienne. Ce sera une nouvelle fois le cas ce mercredi avec cette fois-ci les 4 ans et les vieux chevaux qui seront au départ. Vous le voyez ce sera la quatrième course du programme en réunion 1, le prix du cabinet des clous est prévu à 13h55. Pas 13h50, c'est vrai que ça varie parfois un petit peu. En tout cas, un handicap comme j'ai dit sur la PSF sur 1600 mètres, mardi c'était 1800, là c'est 1600. Voilà, des 4 ans au-dessus, on a fait le plein de partants. 16 concurrents au départ dans cette compétition. Et il semble y avoir quelques candidatures intéressantes, notamment celle du numéro 7, un Titcho Boy que j'ai retenu en tête très très logiquement. Il vient de terminer troisième de la course référence entre guillemets, il n'était que deux au départ. C'était sur ce parcours, le 30 octobre, à le prix du chêne du coup de foudre, un Quintée Plus déjà, où il était favori, associé à Grégory Benoit. Alors Titcho Boy, c'est un cheval qui adore ce parcours. Ce Titcho Boy, en sept tentatives sur la PSF quand il aime sur le parcours de 1600 mètres, il compte deux victoires et trois podiums. Donc cinq fois sur sept dans les trois premiers, c'est assez impressionnant. Il ne l'a pas remporté encore son Quintée, mais il a déjà remporté des handicaps sur ce tracé. En tout cas, il mériterait de remporter son Quintée et c'est peut-être pour ce mercredi. En tout cas, son entraîneur est très confiant et vu la forme qu'il tient et son aptitude à se tracer, à mon avis, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 6 à un Roberto Mount. Alors lui, c'est un cheval qui a été préparé spécialement en vue de cet hiver. C'est un cheval qui, l'an passé, avait réalisé vraiment une belle saison à cette période de l'année. D'ailleurs, il avait terminé troisième d'un Quintée Plus en décembre sur ce même parcours. Donc voilà, il est revenu en plus à une valeur inférieure à celle qui était la sienne lors de cette troisième place. Et vous le voyez, sa musique, il est sur la montante après plusieurs mois d'absence. Et c'est vrai qu'avec Michael Barzalona, je pense qu'on a mis tous les atouts de son côté. Et même s'il a le numéro 11 dans les stales qui n'est pas forcément le meilleur des numéros sur ce parcours, je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer. C'est une toute première chance qu'il faut vraiment retenir très haut. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu là, c'est un Nord-Est. Alors lui, Nord-Est, il avait gagné un Quintée l'hiver dernier, justement, en battant Roberto Mount sur ce parcours. Et c'est vrai que depuis, il a beaucoup couru. Il alterne un petit peu les bonnes performances et les moins bonnes performances. Mais il vient de montrer un net regain de forme sur le sable palois. Du coup, on fait le déplacement avec son entourage. On fait appel à Maxime Guyon également, numéro 2, dans les stales de départ. C'est vraiment très très intéressant comme situation. A mon avis, ce Nord-Est, on l'a vraiment bien affûté pour cette compétition. Il sera, comme d'habitude, muni de hier. Et c'est vrai qu'avant le coup, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense qu'il devrait, lui aussi, réaliser une grande performance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 10, Brouillard, qui vient d'afficher un net regain de forme, vous le voyez. C'était très très moyen cet été. Et puis là, dernièrement, c'était vraiment excellent. Je crois que c'était une des courses références. Voilà, c'était du côté de Longchamp. C'était pas sur la PSF maintenant. C'est un cheval qui a quand même des références également à faire valoir sur les pistes en sable. C'était avec Stéphane Pasquier la dernière fois qu'il s'illustrait. Cette fois-ci, on fait appel à Théo Bachelot. Théo Bachelot qui est en grande forme. Il n'arrête pas de s'illustrer. Il a remporté un quintet très récemment également. Je ne sais plus, c'est sur quelle piste. Mais c'était à Toulouse. Vendredi à Toulouse, il a remporté le quintet plus avec un pensionnaire de Louis Baudron. En tout cas, un homme en grande forme avec un cheval qui vient de montrer qu'il était revenu également en grande forme. Donc, j'aime beaucoup ce tandem. Et c'est vrai que malgré le numéro 14 dans les stales de départ, qui n'est pas forcément super évident à gérer, il devrait réaliser une grande performance parce que c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant en plus. Donc, il peut adopter toutes les tactiques. Mais s'il vient en tête, il est capable de conserver une belle place pour finir. Ensuite, en cinquième position, j'ai tenté quelque chose avec le 14. Braveheart, le 14. Alors, c'est un mâle de 6 ans qui a déçu. En tout cas, il n'a pas forcément pu montrer grand-chose lors de ses 3 tentatives dans cette catégorie. 3 tentatives où il n'a pu faire mieux que 8e. La dernière fois, d'ailleurs, c'était dans la course référence où Chicho Boy terminait 3e. Mais ce n'était pas si mal que ça. Là, il a un meilleur numéro dans les stales de départ. Il a été baissé d'un kilo. Du coup, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer. C'est vraiment un engagement très intéressant pour ce 14 Braveheart qui, avec Clément Lecoeuvre, également un homme en forme, est vraiment capable de surprendre la belle cote. Moi, ce sera mon petit outsider dans cette épreuve. Je l'ai retenu en cinquième position. Mais c'est vrai que sa candidature me séduit beaucoup. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4. Le Nomade. Pardon. Le Nomade qui, malheureusement, a tiré un numéro très défavorable dans les stales de départ. C'est pour ça que je le retiens seulement sixième. Maintenant, c'est un concurrent qui, l'hiver dernier, avait terminé deuxième d'un quintet plus sur ce parcours. Avec le numéro 1 dans les stales. Là, il a le numéro 16. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une mince affaire. Il a une course de remise en route. Il a été baissé d'une livre. Un peu difficile de savoir où il en est exactement. Mais c'est un cheval qui se prépare vite. C'est un entraînement qui est redoutable. Un homme également habile. Donc voilà, ça va se jouer dans les premiers mètres. Il faudra voir comment il va démarrer. Où est-ce qu'il va pouvoir se retrouver avec ce numéro 16. Mais s'il arrive à bien négocier le début de parcours, attention. Je pense qu'il est capable, lui aussi, d'afficher un net regain de forme. Et pourquoi pas terminer dans les cinq premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 5. Pardon, essai transformé. J'ai dit las parce qu'il a las dans les stales de départ. Et que ça me plaît tout particulièrement. Et c'est transformé. C'est un cheval qui avait remporté son quintet. Il y a quelques mois de cela. Derrière, c'était un peu plus compliqué. Même s'il avait quand même enchaîné avec une deuxième place. Il n'a pas trop de marge. Maintenant, le fait de changer de surface et d'avoir repris un peu de fraîcheur. Ça va vraiment jouer en sa faveur. C'est vrai que c'est un concurrent qui, en début de carrière, s'était illustré sur des pistes en sable. Et c'est vrai que peut-être que le fait de retourner sur cette surface va lui donner un petit peu un second souffle. C'est un poulain de 4 ans qui a progressé ces derniers mois, mine de rien. Et c'est vrai qu'avec Gérald de Mossé et le fait de reprendre un peu de fraîcheur depuis deux mois. Je pense que ça peut vraiment jouer en sa faveur et pourquoi pas lui permettre de renouer avec les bonnes performances. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 11. Schopval, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Maintenant, il vient de nous montrer sa forme en s'imposant sur le sable de Marseille-Vivo. C'était un handicap. Du coup, il est passé de 34 à 36 en 36. Je crois qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Maintenant, il est en forme. Il est à numéro 5 dans la stable de départ. Son entraîneur qui effectue le déplacement. Je me dis l'un dans l'autre, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je ne le vois pas forcément en terminer dans les trois premiers. Mais pour une 4-5ème place, avec un bon parcours, c'est vraiment une possibilité intéressante. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9. Comme Say Hi. C'est un concurrent qui vient de nous afficher sa forme avec Aurélien Lemaitre en plus. C'est un tandem qui marche plutôt bien. Marcus Nigueux, Aurélien Lemaitre. Mais bon, c'est vrai que je l'ai retiens en regret. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Il n'est pas régulier, comme vous le voyez. Ce n'est pas une musique qui fait rêver. Mais bon, sur le regain de forme qu'il vient d'afficher, je me dis pourquoi pas. Ce sera un regret pour moi. Mais si vous faites des champs, n'hésitez pas à le rajouter dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 7 que j'ai retenu en tête, Chicho Boy, devant le 6, Roberto Mount. L'As, Nord-Est. Le 10, Brouillard. Le 14, Braveheart. Le 4, le Nomade. Le 5, Essai Transformé. Et le numéro 11, il s'agit de Shop Valley en cadenas partant. Le numéro 9, Comme Say Hi. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Bah écoutez, le 7, Chicho Boy, c'est la base intégrale. Comme j'aime à le dire. C'est vrai qu'un cheval qui adore ce parcours, qui est compétitif à cette valeur et qui vient d'afficher sa forme. On ne peut pas rêver meilleure base, même s'il faut que ça se passe bien pour la victoire. C'est un cheval qui est capable de l'emporter à ce niveau-là. Puis le numéro 6, Roberto Mount, qui revient bien. J'aime beaucoup également. C'est vraiment une toute première chance. Je l'ai retenu deuxième. J'ai vraiment hésité avec le 6, Chicho Boy. Mais c'est vrai que ce Roberto Mount a vraiment une très belle carte à jouer. Et surtout qu'il est associé à Michael Barzalona. Et puis l'As Nord-Est, un cheval en forme associé à Maxime Guillon, qui a déjà gagné sur ce parcours un quintet. Et qui se présente en pleine position de ses moyens. Je pense que c'est vraiment également une base très très solide. Donc 7, 6 et As, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Qu'est-ce que je veux dire ? On va faire un petit point sur le quintet plus. C'est The5 qui s'est déroulé du côté de Bordeaux lundi. Il n'y a rien à signaler. C'est les 5 favoris qui ont terminé aux 5 premières places. Donc bon, voilà, rapport minuscule. J'ai rarement vu un quintet plus aussi peu payé dans le désordre. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé très très souvent. Regardez, quintet des ordres 1,60€ pour 1€. Vraiment un rapport impressionnant dans sa minusitude, on va dire. Donc voilà pour ce quintet plus. Donc très logiquement, tiers ces ordres donnés, écartés, quintés par nos deux rubriques. Et puis regardez plusieurs trios, notamment du côté de Turf Sélection avec des rapports assez intéressants mine de rien. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte. C'est le premier mois et sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant. La petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Merci beaucoup de votre fidélité. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Bye bye. Sous-titrage ST' 501